Bonsoir Stéphanie, on termine le séminaire Graines de joie et donc voilà je voulais savoir un petit peu comment ça s'est passé pour toi, qu'est ce qu'il y a eu comme déclic, comme transformation, qu'est ce que tu as compris, qu'est ce que ça t'a apporté ? Ah ça a été deux jours très riches, très intenses mais ça a été une vraie source de lumière ce stage et ça m'a, voilà j'avais déjà fait un stage de développement personnel mais là ça m'a vraiment confirmé que j'étais sur la bonne route et puis ça a mêlé de la théorie et beaucoup de pratiques d'exercer sur le corps, la danse, le chant dans une énergie positive, de la bienveillance du haut et ça c'est génial, ça vous porte et ça vous montre que vous avez plein de ressources en vous et plein d'énergie et il faut juste la faire diffuser autour de soi mais c'était un très beau moment, très fort moment, je me rappellerai et je vais partir avec toute cette énergie et la porter, la porter dans ton quotidien, la porter dans mon quotidien avec des petits rituels, avec des petits moments à moi et puis la diffuser aussi autour de moi et je pense que quand on porte cette énergie, on attire aussi une énergie positive et on apporte un peu plus de paix et de joie dans l'humanité et c'est ce que je veux en tout cas apporter et plus d'amour. Et donc s'il y a 2-3 déclics qui pour toi ont été importants ce week-end, qu'est-ce que tu dirais ? Moi c'est vraiment, il y a le développement personnel mais moi je dois vraiment l'associer au corps, c'est vraiment important parce que ça fait qu'un en fait, on est un corps, ce corps porte aussi nos émotions, donc j'ai compris à quel point il faut en prendre soin et travailler sur le corps et aussi, voilà, moi qui ai eu beaucoup de mal à lâcher prise, la danse c'est quelque chose sur lequel je dois, il faut que j'en fasse parce que ça m'aide justement à lâcher prise, la musique aussi. Donc tout ça, ça vous porte et ça vous, voilà, vous dégagez aussi par cette énergie et puis après les prises de conscience, voilà, sur des choses que je dois développer. Est-ce que tu veux en partager une ou deux de prise de conscience ? Ouais, la prise de conscience c'est, voilà, quand je dis apporter plus de souplesse, de lâcher prise, c'est développer mon énergie féminine. Et ça, voilà, ce qu'il y a, je l'ai découverte, je sais que je l'ai en moi et elle était petite et là, elle va progresser. Ça se réveille, c'est le réveil. C'est le réveil. C'est le réveil, c'est le réveil. Mais ce qui m'assure, c'est que je sais qu'elle est en moi, mais un peu enfouie et voilà. Ça c'est un bon moment. Déjà là, je vais la réveiller au quotidien, voilà, chaque jour, voilà. Et un autre comme ça qui te vient ? Un autre, ben voilà, ça va un peu dans le même sens, mais voilà, développer la femme que je suis, ma sensualité, ma féminité, ça va aussi dans ce sens-là. Et voilà, j'étais déjà dans une phase de découverte de moi et là, j'ai encore plus découvertes sur moi. Et c'est magique quand on découvre vraiment qui on est, qui on est, qu'est-ce qu'on veut être sur Terre et qu'est-ce qu'on veut laisser. Ce sont des questions où on n'a pas beaucoup le temps au quotidien de se poser et c'est essentiel en fait. Ça vous donne un sens quoi. Et on a tous besoin de donner un sens à notre vie. Voilà. Super. Génial. Et voilà, merci à toi parce que tu as une telle énergie et puis un groupe qui vous porte, voilà, c'est le groupe, c'est toi, c'est une bonne cohésion. Et on arrive, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. On ne sait pas par quoi on va passer, mais on passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, des rires, des pleurs, des énergies. Et ça c'est, voilà, ça c'est ce qui change aussi. Voilà, donc merci. Merci à toi, merci pour ta présence, ta belle énergie aussi. Et puis merci pour ton chouette témoignage. Allez, au revoir. Au revoir.